Bonsoir. Bonsoir messieurs. Du coup vous êtes l'ex-femme du gouverneur ? Alors c'est un peu direct mais oui en effet. Enchanté madame j'aime bien vos cheveux bleus. Merci c'est très gentil cette famille. Comment ça de famille vous avez tous les cheveux bleus ? Eh oui oui oui. J'aurais kiffé avoir les cheveux bleus moi. Mes frères, mon père. Ton père, ta grand-mère. Ah mais si j'ai vu quelqu'un au gouvernement il avait les cheveux bleus c'est peut-être votre famille ? Potentiellement oui au gouvernement ça devait être mon fils. Ah ok bah je crois que c'est lui. Ah oui vous avez déjà des enfants et tout. Oui j'en ai un. Bon bah du coup je me présente Finn Martin et du coup la semaine dernière je m'étais fait recruter pour les services secrets et puis malheureusement je suis pas venu de la semaine et là je reviens et puis bon bah j'ai vu que ça a un peu été chamboulé. Je revenais pour voir s'il y avait moins d'avoir une place. Il s'est passé beaucoup de choses du coup oui dont un changement de mandat. Ok. Donc qui dit changement de mandat dit retour à zéro pour tout le monde même les anciens membres du gouvernement. Oui logique comme ça tout le monde au même pied. Bah je vais vous repasser un peu juste entretien. On va commencer simplement quelles sont vos motivations. Pas trop vite pour les connaissances hein. Pas trop vite hein. Je vous surveille hein. Oh bah j'ai quand même droit non ? Wow. Oui on est un peu fou ici. J'ai pas pris d'extra pourtant. Vous savez c'est le travail. Alors mes motivations sinon ? Oui oui. Ah bah moi c'est simple moi alors tout simplement en fait je peux un peu parler de ce que j'ai vécu parce que malgré le court instant où j'étais au gouvernement on était en train d'attraper quelqu'un chez les shérifs enfin chez la police du nord où il y avait de la corruption et moi tout ce qui est corruption et tout c'est quelque chose dont j'ai horreur. Moi j'ai envie que la justice soit la vraie justice et qu'il n'y ait pas d'entourloup pas de corruption et puis voilà tout simplement ben casser toute cette criminalité qui peut y avoir au sein du gouvernement quoi. Bien sûr parfait. Bien sûr. Bien sûr. Quelles sont vos qualités et vos défauts vu que vous avez été pendant un moment à Jean-Esss. Ça peut être très prétendant mais comme j'avais dit à mon premier entretien mes qualités c'est que je n'ai pas de défauts voilà. Ah oui. C'est un court efficace et on m'a dit que j'étais et on m'a dit que j'étais un très bon conducteur et que j'étais très carré. Mais à certains degrés non ça passe pas trop bien. Oui oui non mais vous en faites pas je sais toujours gérer les situations si ça dérape ou pas. Bon et bien du coup vous connaissez le règlement du gouvernement. Affirmatif. Bien monsieur euh déjà je vais commencer est-ce que je peux avoir votre passeport s'il vous plaît ? Yes 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 Philippe Martin. Ah peut-être je vous donne ça. Et merci. De rien. Je vois pas de problème honnêtement je vais vous faire confiance. Oui et puis de façon si quelque chose va de travers vous me mettez une grosse patate il n'y a pas de soucis. Oui oui donc monsieur Martin bienvenue de nouveau au gouvernement. Et bah merci ça fait vraiment plaisir. Et du coup moi moi si je peux commencer cash à travailler ce soir boum que Dieu bénisse l'Amérique. Euh c'est parfait mec. Ok bon bah stagiaire hein. Vous êtes quoi vous monsieur ? Ah je vais enlever les CCS. Amen. J'espère que je serai avec vous. En tout cas tout ce que je sais, c'est que je suis un excellent conducteur et il pourra le confirmer n'est-ce pas. Mais le problème c'est que je vais essayer de tout faire pour que tu puisses conduire. Ouais non mais si je roule pas c'est pas grave. Et votre gosse c'est lequel alors du coup parce qu'il bosse au gouvernement. Ouais ouais il travaille à la prison. Et il a les cheveux bleus ? Ouais c'est ça c'est ça. Et du coup pourquoi vous êtes plus ensemble il y a eu un autre mec ou quoi ? Heu... bah je t'avourais c'est niveau... cul quoi c'était plus trop ça Le cul c'est... que du cul c'est pas le plus important mais il faut quand même du cul quoi C'est pas le plus important mais il en faut quand même un peu Un peu beaucoup Un peu beaucoup quand même Alors je t'explique ton rôle fin On va aller... bloquer leur entreprise en gros pendant 12h Avant c'est facile Ok J'ai avalé de travers J'ai avalé de travers De tête Neuro Je peux enlever mon attirail là ? Ouais ouais tu peux l'enlever Regardez si vous faites votre muscle... est-ce que vous pouvez voir si la personne elle a payé ou pas ? J'ai regardé votre coupe à gauche Euh ouais ouais je sais pas Et ben quand on va c'est écrit un payé Vous me le dirait, je descends et je lui salle son entreprise Donc je vois propriétaire, le statut fiscal, le prix d'une couple de cheveux et ensuite je vois sellé ou contrôlé C'est ça en gros statut fiscal S'il y a écrit un payé Ok, c'est good Un c'est payé Et 3500$ la coupe ? Mais wesh Ahhhh Un payé ! Ah c'est super ça Propriétaire ou pas ? Ah j'ai pas le droit des liens C'est à ce qu'il y a un propriétaire Attendez, mais je me dis ça, laissez moi voir Euh non Ah non, disponible Ah bah putain j'ai un clochard j'ai oublié, ok j'ai oublié le tchèque C'est pas grave t'inquiète Ah vous espère qu'on va tomber sur le caca qui a pas payé ? Ah mais on va tomber sur des gens qui ont pas payé, on va leur sucrer dans leur entreprise ça c'est sûr Oh c'est plaisant ça ! On va pas tous les jours On est un peu des bâtards quoi en gros On est le gouvernement hein On fait notre boulot On est là pour les citoyens mais pas que hein Ici c'est payé, ça va pour l'instant tout se passe bien, les messieurs, les citoyens sont corrects Les petits tatoueurs là Payés, c'est good Monsieur Habibi a acheté, a payé, c'est bon Sarah qui a payé, c'est bon Là c'est que les stations d'essence t'as pas besoin de descendre, c'est que moi je vais le faire Ok Ah pour l'instant c'est déjà arrivé une fois en une ronde vous avez fait plusieurs s'impayés ? Oui oui Ah oui 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 Généralement c'est 2, 3 fois Oui oui J'espère qu'on va vraiment en avoir un là quand même Tu vas mettre à quoi comme véhicule toi ? Bon en général je loue une Bugatti Bah je t'aimerais Ah ah ! Le premier, du coup il prendra pas d'argent C'est ça Intéressance Un payé ici aussi Attendez juste une seconde Ah mais c'est lui je le connais Ah vous l'avez pas vu mais il a fait une connerie le chat Valentino il est dans la chose Ah monsieur Valentino ça paye pas tiens 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 En plus je crois que c'est l'une des personnes qui a le plus d'argent en vue Tu vois les Bugatti Verts que tu loues vint ? Enfin un film Ouais Bah c'est à lui Ok Ah l'argent des locs va à quelqu'un ? Oui Wesh mais attends mais il se fait des thunes de ouf lui Ah bah c'est une des personnes les plus riches de la ville Vas-y c'est bon je suis là Ouais il y a notre ami Nero elle a eu un petit problème Ok ok Et du coup on va voir votre Lisa là ou je sais pas qui Ouais bah du coup ouais ouais va venir la vie de pied ils sont attaqué un peu la base C'est deux trois munitions Ouais si je peux donnez moi un RPG je les aide Ah je voudrais bien mais je sais pas si t'es qualifié à avoir des filles d'assaut et tout en main Ah je peux comprendre j'attendrai j'attendrai pas de stress pas de soucis je suis pas pressé Vous inquiétez pas vous attendez un peu c'est grave Mon oncle il est chauve donc c'est bon Ah du coup on va attendre qu'ils finissent leur truc c'est ça ? Ouais ils vont pas tarder je pense parce que ouais Mais ils ont bien recruté hein Parce que rien que déjà on arrive on a un mec qui nous attend devant là la barrière J'étais choqué je croyais que c'était un citoyen moi au début Ah bah oui c'est sérieux Ah bah il y a Lisa super Ouais du coup voilà je te présente Lisa Enchanté Lisa Enchanté Comment t'allez vous ? Qu'est-ce que je suppose ? Euh je préfère pas vous dire bonjour j'étais encore un peu malade il y a pas longtemps donc Euh t'as vu ma voiture ? Attends mais ils avaient pas dit que Lisa Monsieur par contre faut que je vous parle après Ouais Avant on disait qu'on allait voir une vraie dame quoi Bah quoi ? C'était une vraie dame ? Vous voyez pas une dame non ? Ah si si c'est une dame c'est une dame mais bon Ah bah voilà Enchanté en tout cas enchanté Ouais mais elle est très gentille vraiment Lisa Oui ? Est-ce que je peux raconter ton ancienne carrière au monsieur ou quoi ? Pour en arriver là où elle est elle a été un peu dans... Je sais pas si vous voyez c'est l'unicorn Hum ok c'est bon Elle a un peu voilà a montré son corps un peu mais juste elle l'a juste montré vous voyez en pensant et tout Oui oui non mais je vois ce que c'est je vois ce que c'est Voilà et elle a gagné sa vie comme ça maintenant Vous savez chaque métier est un métier hein j'ai envie de dire il y a bien des gens ils sont là en train de jouer devant leur pc et... C'est quoi ce métier de merde quoi allo Allo quoi Youtubeur je vois grosse merde Par contre il m'intéresse l'hélico Ah je pensais que c'était le jeune homme il t'intéressait Ah oui oui non ouais Moi j'attends le mariage moi désolé Nan 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 moi il y a personne qui m'intéresse à part l'hélicoptère qui m'intéresse Vous êtes hélico et hélicophile Dix millions Ah j'avais pas vu oui ben achète pas Qu'est ce que tu vas foutre avec un hélicoptère A la villa famille Je vois que ça se fait plaisir à l'armée Super J'ai un fameux terrain On brasse pas la même monnaie ici hein T'es une belle voiture en tout cas j'aime bien Madame brasse de la monnaie pendant que nous on brasse des bières au bord quoi On va la faire euh... Vas-y monte de temps et fini il va monter avec je vais vous suivre Au moins tu veux faire un petit tour de la base Eh ici il y a un convoi non ? Je crois qu'il vous écoute plus là madame Nan attends parce que à mon avis il a pas entendu Bon ben on va dire si il n'y a pas un convoi Euh T'sais lisa hein Hey peu 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 123 Qu'est ce que tu fais toi ? C'est quoi tu vas au câble ? Vas y alors le chat il te voir Non il n'y a pas de miaou Le chat il peut te voir C'est snow avec des yeux bleus Mais il n'aime pas être porté Et donc ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ici ça fait euh une chaman Haaa... parce que j'suis venu la semaine dernière Ils n'avaient pas assez de personnel J'assa Ok ok donc vous êtes venu prêter main forte Bah oui Bah c'est comme ça bah oui Hé là tu on peut taper des sacrées pointes hein On peut monter à 400 � Et oui vas-y fais une ligne droite Ah t'es prêt ? Vas-y je suis prêt ouais Bah elles sont bien les activités Gouvernement et à l'armée dis donc Bah ouais regarde Ah ouais Ok cool cool Bah dis donc je vais aller plus souvent à l'armée Attends je vais aller faire mon petit test habituel Ouais Aïe Nickel on dégage Aïe Ouais je crois Et il est où l'autre ? Sa voiture elle est où ? Ça va messieurs ? Et où elle est sa voiture ? Elle est sur les deux ambulances Ouais ouais je la vois là dessus là Vous allez bien messieurs ? C'est vous ou vous allez bien ? Euh ouais ça va Mais par contre ma voiture je suis pas sûr qu'elle va bien Ah bah je vois ça mais attention comment vous roulez Ouais je suis désolé Ah bah je peux regarder l'état de mon véhicule J'ai réussi à nous faire passer derrière la barrière quand même On va falloir passer par là après hein Je vous le dis hein Gardez votre train Ok Parce que vous êtes un homme en noir Ouais je vais essayer Bon courage Il a réussi à se garder sur deux ambulances quand même Il est très fort C'est une perruque ou c'est vos cheveux ? Tu as besoin d'une petite picouze ou quoi faire une ? Ah non Oui j'ai un gros gros rhume Il y aurait moyen de m'enlever ce foutu rhume ? Oui pas de soucis Ah vous êtes très aimable excusez-moi Sur SW Ouais voilà le truc de la club pingouin C'est important Ah là il me faut un sort de niveau 4 Un bouclier de chaman Démoniste Depuis deux pilules il faut en prendre une maintenant Et une dans une Ah bah en fait ok j'en avais excusez-moi Bah je vous les prends quand même Tenez voilà Une ou deux là ? C'est bon j'en ai pris une Bah faudra attendre une Ça va ? Vous m'entendez ou pas ? Ça marche Ouais ouais Au revoir Oh le droit à l'image là Knyok Knyok C'est quoi Knyok Knyok ? Bah ouais je te... Bah non mais il amuse de ouf lui Frère 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 Il faut qu'on y aille monsieur je pense Mais je pense qu'on a un peu bloqué C'est mes 50 abonnés Instagram J'ai t'arrêché s'il vous plait C'est pas comment on va faire penser Alors bah c'est par là hein Vous êtes obligés de passer par là hein Ouais ça va non ? Oula ! Oula ! Tu te rappelles de moi ou pas ? Aïe ! Attention monsieur C'est pas une bonne conduite monsieur attention C'est pas une bonne conduite ça Ouais mais je suis obligé Ah cassez-vous là ou je vous rappelle moi aussi Bah non je fais partie du gouvernement Attention monsieur vraiment attention attention Je veux voir nous Ouah Ouais je vous ai prévenu faites attention Désolé je suis désolé Je sais que c'est pas une bonne conduite Vous êtes obligés monsieur le le Gouverneur adjoint vous en faites pas Merci merci Il n'y est pour rien Allez bonne soirée monsieur On a un monsieur dans la voiture hein Non mais t'inquiète moi je vous défends je vous défends Ah ouais je l'avais pas vu Descends 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 Ah bah bravo comme ça ça passe pour les escaliers monsieur Descends Descends Vas-y vas-y Roberto descends Monte là dans la voiture là Arrête de les saouler Et bonne devenue dans la voiture là Aïe 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 Je pense qu'on est bien partis pour au dessus Je peux pas vous le dire Ouais je pense c'est pour ça on va aller se mettre là Au moins ils peuvent pas nous suivre Putain on peut aller partout au gouvernement c'est grave Oui 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 Vous faites du stunt un peu Dans une vie antérieure Nickel Ah la tienne Faut jamais se retenir Si tu te retiens tu peux faire une combustion spontanée Ah bah je le sais on est vraiment pas allé aux EMS Ah bah tiens monsieur le Gouverneur adjoint Monsieur Finn Martins C'est qui déjà c'est Armand T'es sérieux hein ? Tu me m'entiché hein ? Ah bonjour Je vais foutre une gif mon pote c'est Michael On se connait ? Comment vous avez mon prénom monsieur ? C'est parti on se connait monsieur On s'est croisé plusieurs fois Ah ça devait être en mode très gentil Oui 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 Je vous ai jamais arrêté monsieur Je vous ai jamais arrêté monsieur C'est pas possible que je m'en fasse arrêter Ah je sais pas ton jeu Petit café monsieur le Gouverneur adjoint ? Monsieur l'agent ? Oh une 8-6 Petit café ? 8-6 non mais pas en service Non pas en service Pas en service monsieur Martin Y'a que le Pinard en service Que le Pinard Petit 8-6 là Monsieur Martin c'est votre policier préféré quand même Ah bah ouais Ah bah oui comme on se voit Ça va ou quoi ? Gros con Tu connais Rhyme ? Bah oui je le connais Bah oui On a souvent travaillé ensemble Main dans la main C'est dans l'espace de l'ordre Ah quand t'étais au FIB FI ? Vous avez fait FIB ou ? Ouais j'ai fait FIB Ouais j'ai fait FIB ouais Oh putain Mais ça remonte il y a quelques mois quand même Il nous a donné même un beau petit cadeau Ouais Un beau petit cadeau Un wagon C'est intéressant ça va Non mais moi vous savez Mais je savais où J'ai même été au LSPD hein Pas très longtemps mais j'y étais Et comme je fais comme je suis quelqu'un très légal Bah j'ai décidé d'aller au gouvernement Ah oui ? Je peux voir votre passeport ? Il est à la mairie Il est à la mairie Oh Dylan si tu le savais J'ai un casier grand comme ça Moi non plus il est pas mal là-dessus Sauf que je m'appelle Finn Martins Et il y a un gars il sait renommé Finn Martins Et le gouvernement Quand ils ont regardé le casier Ils ont regardé le casier de Finn Martins Et moi je dis En fin de faire sucer le... Et du coup je suis passé C'est trop bien Je t'ai décidé de lire